Et première image, dans l'actualité on revient sur cette étude de l'OMS publiée lundi et qui évoque les risques potentiels de cancer pour ceux qui consomment de la viande et de la charcuterie. Pour en savoir plus, nous sommes allés interroger une diététicienne lilloise et selon elle, il faut faire attention à ne pas tomber dans la psychose. C'est comme souvent dans l'excès que se trouve le risque, dans une société où la surconsommation de viande peut être fréquente. L'important est donc de manger équilibré et varié. La recommandation du plan nutrition santé du gouvernement est de 100 grammes de viande par jour et par personne. Je vous propose d'écouter cette diététicienne nutritionniste qui s'exprime sur cette polémique au micro de notre journaliste Idil Gunaï. En fait, c'est la couleur de la viande, ce qui donne la couleur de l'hémoglobine de la viande, qu'on appelle l'hème. C'est la dégradation en surconsommation de cette couleur-là qui est cancérigène, mais ce qui pose problème dans la charcuterie, surtout, c'est le sel. Parce que comme ce sont des aliments qui sont très très salés, cette surconsommation de sel est irritante à la longue pour l'estomac. Et comme tout organe, à force de l'irriter tout le temps, c'est l'irritation de l'organe qui va faire qu'au bout d'un moment, à force d'être toujours obligé de se réparer, qu'il va déclencher un cancer. Ou pas.